Les ambassadeurs accrédités au Mali ont présenté ce matin leurs lettres de créance et celles de rappel de leurs prédécesseurs au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il s'agit des ambassadeurs de la République du Niger, du Royaume des Pays-Bas, du Canada, de la République bolivarienne, du Venezuela et du Royaume d'Espagne. Les nouveaux diplomates vont travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Sira Batchili était à Koulouba, suivant son reportage. Consolidation de coopération diversifiée et solidifiée, cinq nations renouent avec le Mali. La première sur la marche à Koulouba ce mardi, la République du Niger avec un nouvel envoyé, Adamo Abdu, 59 ans. Toute sa carrière professionnelle a été consacrée à la diplomatie. Dernièrement, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Niger, il a gravi les échelons au sein du même département comme d'abord chef de section, ensuite de division, avant d'être directeur de plusieurs services. Adamo Abdu a servi au Nigeria et au Ghana comme premier conseiller à l'ambassade du Niger. Le diplômé de l'université de Niamé a une maîtrise en droit public. Après avoir présenté ses lettres de créance et celles du rappel de son prédécesseur au président de la transition, colonel Assemi Goueta, il s'est entretenu avec le chef de l'État. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire travaillera à mieux coordonner les activités de l'Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Adamo Abdu est marié et père de cinq enfants. Elle, c'est Kaïsilia Theodora Huitjer, ambassadrice agréée du Royaume des Pays-Bas auprès de la République du Mali. Le Mali est sa cinquième escale après le Qatar, le Burundi, le Ghana et Cuba. La diplomate est nommée pour la troisième fois ambassadrice après avoir été deux fois adjointe. Elle est dans le rouage des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas depuis 1996. Kaïsilia Theodora a travaillé comme fonctionnaire au Pakistan, au Burkina Faso et en Afghanistan. Elle a également représenté les Pays-Bas au département des Nations Unies au niveau des affaires politiques et juridiques. Elle a en poche un doctorat en administration publique. Les Pays-Bas financent au Mali plusieurs projets pour faciliter l'emploi des jeunes à travers la formation et déjà 2400 jeunes maliens en ont bénéficié. C'est l'ex-haut-commissaire intérimaire du Canada au Nigeria qui représente désormais le Canada au Mali, Nicolas Simard, jeune diplomate avec une vingtaine d'années d'expérience en développement et en relations internationales. Il a été ambassadeur de 2017 à 2020 au Congo-Brazzaville et chargé d'affaires en République de Guinée équatoriale et Sao-Tome-et-Principe. À l'administration centrale, il a travaillé sur les politiques d'aide aux États, la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les pays en développement et la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Depuis 2004, il s'est joint à l'Agence canadienne de développement internationale. Nicolas Simard est l'auteur principal du cadre stratégique international pour la promotion de la diversité culturelle et des droits de la personne. Coopération revue après présentation des lettres de créance avec un entretien avec le chef de l'État. Partenaire de longue date du Mali, le Canada s'est engagé à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants avec des programmes de développement. Il quitte la Suisse pour le Mali. Le natif de Caracas, Elio Francisco Colmarès Goyo, est le nouvel ambassadeur agréé de la République bolivarienne du Venezuela au Mali. Depuis 2021, il était ambassadeur suppléant à la mission permanente du Venezuela auprès des Nations Unies à Genève en Suisse. Ce fonctionnaire chevronné du haut de ses 66 ans a mis son expérience au service de son pays en occupant trois portefeuilles ministériels différents, les départements du travail, de l'industrie et de la planification avant d'occuper quatre directions générales. Membre du Conseil supérieur du travail, il a été secrétaire de la commission présidentielle pour la rédaction de la loi organique sur le travail et les travailleurs promulgueux en 2012. Le spécialiste en administration publique a ajouté deux casquettes à celle de l'administrateur qu'il est, la formation en mathématiques et en ingénierie des systèmes. Il a expérimenté la diplomatie pendant six ans au sein d'organisations internationales comme délégué principal de la représentation de la République bolivarienne à l'OIT. Sa mission au Mali, dynamiser la coopération Mali-Venezuela. Cet injuriste qui boucle la série, l'espagnol Antonio Guillén Hidalgo, l'envoyé du Royaume d'Espagne au Mali, 61 ans, le diplomate a fait ses premiers pas au ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération comme conseiller technique et sous-directeur. Il a par la suite servi dans les missions diplomatiques de son pays à l'étranger. L'ancien premier conseiller à l'ambassade d'Espagne à Kaboul a été également premier secrétaire à Beyrouth et à Bangkok. Il est membre de la carrière diplomatique espagnole depuis 2002. Après la présentation de ses lettres de créance qu'il accrédite au Mali et celle du rappel de son prédécesseur, il a eu droit à un échange avec le président de la transition, colonel Assimi Goïta, sur le raffermissement des liens de coopération entre la République du Mali et le Royaume d'Espagne.